Bonjour à tous, on est dans ce mercredi 12 mai 2020 pour les nouveaux Quarter Horse donc je vais vous emmener avec moi pour les voir et aussi en acheter quelques-uns Allez c'est parti ! Donc nous avons celui-ci que je trouve vraiment très très joli Moi j'appellerais ça du bébrin foncé via les vraies robes Donc on peut voir quand même qu'il est nuancé, qu'il a des détails Donc on va voir si on le prend De toute façon vous aurez la surprise en fin de vidéo desquelles j'ai décidé d'acheter Nous avons... Ah bah j'étais un spoil ! Nous avons également ce que j'appellerais pas gris-souris mais bref voilà Pour voir qu'il est une raie de mulet, des erreurs sur les pattes, une petite pelotte Pareil en fait je trouve que ses chevaux ont un beau dégradé au niveau de leur robe Donc on va voir Nous avons ce gris truité Donc en soi j'aime bien la robe mais je trouve que ça va pas avec le modèle du Quarter C'était mieux comme l'eau de gris ou quoi, enfin il est chaud qu'il est trop clair pour un Quarter Mais en soi la robe est très bien faite Et pour finir nous avons cette alzan crin lavé Qui ne me plaisait pas en spoiler Mais quand je j'aime beaucoup au final ça fait un peu comme pour le gris Comme pour le béroanais Euh non le gris roanais de l'application Donc après on va aller voir en détail ce que j'ai acheté dans mon écurie Ou dans la carte du Ranch, je vais voir Donc nous avons ici Sunflower On va le regarder un peu plus en détail Donc on peut voir qu'il a vraiment des erreurs sur tous les membres Je vais le présenter à l'heure au niveau des genoux Pour les postérieurs qui montent au dessus du jarret Donc il a sa robe avec quelques nuances C'est pas le plus détaillé mais il est très mignon On peut aussi apercevoir que ses yeux sont gris vraiment comme sa robe Donc je trouve que c'est un détail sympa de la part de Star Stable Nous avons ensuite Miss Fall Alors comme je vous l'ai dit en spoiler il ne me plaisait pas Mais je dois avouer que sa petite tête avec sa liste très fine Et son bout du nez avec une tâche rose et blanche M'a vraiment fait craquer Sinon il est de tout ce qu'il y a de plus basique au niveau de la robe Il est fidèle à lui-même à l'encre à laver Avec une balsane ainsi qu'une trace de balsane On peut aussi voir sur ses sabots ce que j'aime bien C'est que pour celui avec balsane il a le sabot blanc Celui avec la trace de balsane il a le sabot blanc et noir Donc je trouve ça vraiment un die très réaliste Il a aussi un peu un dégradé de couleur au niveau de sa queue On part du clair vers le plus foncé Pareil pour son toupet Et pareil pour sa crinière Néanmoins pour le toupet et la crinière c'est moins marqué que pour la queue Donc au final pas de regrets Il ne me plaisait pas en spoiler Mais comme quoi on peut vite changer d'avis quand on les voit en jeu Au niveau de ses yeux Il convient bien à ses robes Ils sont un peu noisettes, marrons Donc c'est très mignon Et pour finir nous avons ici Superman Donc pour moi j'appelle ça vraiment bébrun Voilà tout simplement On peut voir qu'il a des petites pommes lures au niveau de son corps Vous voyez Et vers le niveau au dessus du ventre Il est légèrement plus clair Même beaucoup plus clair que sur les autres parties de son corps Il a aussi la tête bien Vraiment très nuancée On peut faire savoir que ses yeux là sont vraiment marrons Assez foncés Propres à sa robe Au niveau des crans C'est noir avec un peu de dégradé de gris Donc ce que j'aime beaucoup c'est que chez ce cheval Ce sont vraiment ses petites pommes lures Je le trouve très 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 mignon Donc voilà c'est tout pour cette vidéo Donc il y a encore les Konemara Amourland Qui sont à 650 stars coin avec équipement Et on se retrouvera la semaine prochaine Pour la vidéo mise à jour Donc la semaine prochaine on aura enfin les Likol et les Gaitres ouvertes Donc j'ai vraiment très très hâte de les avoir Dites moi aussi dans les commentaires Je viens peut-être tourner une vidéo roleplay cette semaine Avec un nouveau quarter Donc pourquoi pas celui-ci que je monte actuellement Dites moi ce que vous aimeriez comme vidéo roleplay Pour la fin de la semaine ou tout début de semaine prochaine Donc fin de semaine ça peut être très bien vendredi Donc j'attends vraiment vos messages dans les commentaires Et concernant le let's play Red Dead Redemption 2 Je ne mettrai pas de limite d'âge Parce qu'il n'y aura pas de contenu violent Si jamais pendant un tournage on me tire dessus Je ferai en sorte de couper la scène Sur ce j'attends voilà vos commentaires Pour savoir qu'est-ce que vous voudriez voir comme vidéo roleplay En cette fin de semaine avec un de mes nouveaux quarter Et je vous dis à bientôt Ciao ciao !